Abib Marouane, sur cette décision rapportée. Je pense que pour une première, je mets chapeau bas pour le colonel. Vous savez, on a souvent dit qu'il est à l'écoute de nous les médias. Et de par ce tact, il vient de prouver qu'il est bien soucié et qu'il veut redresser le tir. Et c'est évident parce que ce qu'il vient de prouver, on pense bien qu'au-delà d'être à l'écoute du peuple, il est aussi à l'écoute des médias avec le souci de bien redresser. Mon colonel, c'est bien, on vous apprécie. Et d'ailleurs, c'est la preuve que tout ce qui a été dit jusque-là par rapport à cette digue qui a été créée entre vous et les médias a finalement chuté parce que le colonel a complètement chuté parce que désormais, je vous apprends que le colonel a mis sur place une équipe d'écoute qui est composée essentiellement de certains jeunes issus des forces spéciales qui font aujourd'hui le monitoring de toutes les émissions à grande écoute, y compris la nôtre, pour des besoins d'informations propres au colonel. Et d'ailleurs, pour rappeler... Pourtant, les renseignements généraux... Non, non, il a classé... Tu sais, c'est des commerçants. Les renseignements généraux, c'est des gens... Ça, c'est très grave. Les renseignements, c'est autre chose. Je vous dis que... Il n'y a pas de renseignements... En Guinée. Il y a des... Il y a des gens qui... C'est des commerçants. C'est des commerçants. Non, on ne peut pas dire. Ils sont pour la plupart. Ils sont pour la plupart. Il y a des gens sur l'ue, hein. Oui. Je vous dis... Mais pour la plupart, c'est... C'est le match. Les renseignements qui viennent vous dire... Oui, je suis des renseignements généraux. Ils font de la rançon. On m'a demandé de venir... C'est de l'arnaque. Alors, qu'est-ce que vous faites ? C'est des arnaqueurs. Vous lui donnez de l'argent. Vous-même, vous rédisez votre rapport. Vous le remettez. Il va, il donne ça. Il dit qu'il a fait une investigation. Oui, le colonel... C'est comme ça. Ça fonctionne malheureusement. Oui, le colonel a bien compris. Parce que cette digue-là qui existait... Il a finalement ajouté. Et je dis d'ailleurs, par rapport aux renseignements généraux, c'est des gens qui étaient dans l'arnaque, qui étaient dans la rançon et qui vivaient de la mendicité. Parce que ce sont eux qui t'appelaient pour dire qu'il y a telle information ici concernant. Il faut donner un peu. Sinon, je vais faire un rapport à Kabla et puis on va le déposer sur le colonel. Mais vous savez, le colonel, c'est un bon militaire qui a fait des grandes écoles et puis il vient de le prouver avec toute la stratégie... Qui s'y est. Non, mais franchement, il faut, quand c'est bon, ayant le courage de l'apprécier. Parce que notre vocation, ce n'est pas simplement la critique facile, mais où la critique aisée, c'est d'amener le colonel à être... À changer. Et ce changement, ce bon début, il faut qu'on l'apprécie de deux mains. Mais mon colonel, ce n'est pas fini parce que ce qu'on vient de nous donner, c'est juste de la poudre jetée dans nos yeux. Parce qu'on ne connaît pas la nature des actes. On ne connaît pas, certainement, le total des actes qui sont concernés par ce rapportage. Ce qui est évidemment exigé du Premier ministre à ce qu'il publie tous les actes qui doivent être rapportés, que cela soit... Que la presse fasse un suivi. Voilà, justement. Ne vous limitez pas simplement à cette pénale ou au communiqué. Il faut aller en profondeur. Deuxièmement. Deuxièmement, par rapport toujours au travail de la presse qui a été vraiment d'un grand courage et de la réponse du colonel qui a été administré, qui doit être chanté partout et en tous lieux, je voudrais quand même dire au Premier ministre que ce n'est pas aujourd'hui la meilleure façon de nous enfumer. Parce que là, cela prouve à suffisance que les conseils juridiques de tous ces départements concernés ont échoué. Je ne peux pas imputer cette responsabilité au ministre. Parce qu'il y a des techniciens qui travaillent. Qui ne pouvaient pas vérifier. Sauf que dans beaucoup de services aussi, on nous apprend la mise en place de la mise en place. Parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, en doy. Ils sont là pour ça. Je suis d'accord, mais pas dans tous les cas. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas comment ces conseils juridiques sont faits. Allez-y, allez-y. Marouane a la parole. Ils sont là pour ça. Le problème de nous, ils m'entendent, mais ils ne m'écoutent pas. C'est ça, ils m'entendent, mais ils ne m'écoutent pas. C'est son problème. J'ai bien entendu ce qu'on a dit. Je laisse, il faut parler. Moi, je vais m'éterrer. Non, non, non. Terminez, Marouane. Non, pour terminer, il faudrait qu'on sanctionne ce conseil juridique. D'accord.